Ce magazine vous est présenté par les laboratoires Biopharma. Bon après-midi à vous qui êtes scotchés devant votre petit écran en train de regarder Africa Muti diffusé sur les antennes de Vox Africa, la première chaîne de télévision panafricaine. Aujourd'hui nous allons nous rendre dans la province de Ogwe-Indido, chef lieu de Makoku, bien sûr, c'est au Gabon. Au menu, vous aurez la météo de cette très belle région d'Afrique. Question de savoir quand est-ce que vous pouvez y aller et quels sont les produits et recettes de beauté naturelle adaptées à son climat. Votre beauté étant notre souci majeur, vous aurez également une recette de beauté naturelle. Pour terminer, votre chronique look de célébrité est comme invité Michel Gommou. Tout de suite, place à cette reclame des laboratoires Biopharma et tout juste après la météo. La peau de bébé est fragile. Elle n'a pas encore les propriétés protectrices qu'elle aura à l'âge adulte. Il faut éviter d'utiliser sur sa peau des produits conçus pour nous. Des produits souvent lourdement parfumés et trop agressifs. Il faut privilégier l'utilisation de formules conçues spécialement pour la fragilité d'un tout nouvel épiderme. Pour la peau de bébé, la nature nous a donné la glycérine et la menthe douce qui renforcent les tissus cutanés et qui forment une barrière protectrice contre les agressions extérieures. Pour que les soins que vous donnez à votre enfant soient aussi naturels que l'amour que vous avez pour lui. Moby bébé, le meilleur de la nature pour votre bébé. Makoko possède un climat de savane. Selon Kopenjédiar, sa classification est de type AW. Sur l'année, la température moyenne est de 24,4 degrés sensus et les précipitations sont en moyenne de 1251,3 mm. Les précipitations moyennes de 20,4 mm font du mois de Jiet et le mois le plus sec. Les précipitations de 232,7 mm sont les plus importantes de l'année et sont enregistrées au mois d'août. Les meilleurs mois pour visiter Makoko sont au Gabon, en juin, Jiet et août. Le Goué-Ivindo est une province du Gabon. Son chef-lieu est Makoko et ses villes secondaires, Boué, Mekambo et Ovin. Elle est située au nord-est du Gabon et est frontalière du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, Africa Muti vous fera visiter cette belle région d'Afrique. Le Goué-Ivindo est une province du Gabon. Son chef-lieu Makoko est située au nord-est du Gabon et est frontalière du Congo-Brazzaville, avec un sous-sol très riche dont le principal minerai est le fer, suivi de l'or et d'autres ressources. La diversité linguistique caractérise aussi le Goué-Ivindo, qui abrite plusieurs ethnies. Là-bas, nous avons la mairie centrale de Makoko, le vicariat apostolique de Makoko et plein d'autres. Sur le plan touristique, la province comprend un site très apprécié par les visiteurs du monde entier. Il s'agit du parc national de la Lopée, sans oublier les pygmées Babongo, premiers habitants du pays. L'autre parc est celui de Livindo, où on peut voir les plus grandes et plus belles chutes d'Afrique centrale. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Makoko est une très belle ville qui possède un climat de savane. Pendant la météo, nous avons pu constater qu'il fait très chaud à Makoko, et en plus de cela, qu'il atteint les 24,4 degrés sans sus. Votre beauté étant notre souci majeur, notre insecticienne va vous proposer dans la chronique « Astuces beauté » des produits et recettes de beauté naturelle adaptées au climat de cette région. Quand on a une peau noire ou métissée qui est déshydratée, on a l'impression d'avoir une peau sèche. Pourtant, ce phénomène de déshydratation est assez courant et concerne absolument tout type de peau, qu'elle soit grasse, mixte, sensible et même sénescente. Hello, I'm Patricia, I'm the ascetician. Aujourd'hui, on va parler des peaux métissées et des peaux noires. Je vais vous expliquer comment l'entretenir et gagner en éclats si elle est déshydratée. Le matin, nettoyez votre peau avec un lait démaquillant parce que c'est plus approprié pour les peaux déshydratées. Achetez une lotion tonique ou hydratante. Ensuite, vous prenez un petit coton disque, vous l'appliquez dessus et vous passez sur le visage en mouvement circulaire. Après la lotion, appliquez un sérum ou un fluide hydratant sur votre visage pour traiter en profondeur votre problème de déshydratation. Et enfin, appliquez une crème de jour hydratante qui va nourrir votre peau et qui va apaiser cette sensation de tiraillement sur votre visage. Pour le corps, optez pour des laits hydratants comme Baldeño au palmiste et au beurre de karité des laboratoires Biopharma ou encore HydraCare et Talangaï Super Hydratant. Le soir, je vous conseille la même routine que celle du matin. Je passe à la composition de mon gommage. Ensuite, j'aurai besoin de 4 cuillères de poudre d'amande. Ensuite, j'aurai besoin de 4 cuillères à café de miel. Je vais bien mélanger mon gommage pour obtenir une pâte homogène. J'ai fini de mélanger mon gommage. Vous pouvez appliquer ce gommage sur une peau qui a été lavée au préalable. Vous le prenez avec vos bouts des doigts. Vous le passez sur le visage en mouvement circulaire tout en évitant le contour des yeux et délicatement. Puis, rincez à l'eau tiède. Je passe à la composition de mon masque. J'aurai besoin de 4 cuillères à café de ma crème fraîche. Ensuite, je vais ouvrir mon yaourt. Je vais prendre 4 cuillères à café de yaourt. Je vais aussi bien mélanger pour obtenir une pâte homogène. Fini cette opération, vous pouvez l'appliquer sur une peau qui a été au préalable gommée. Vous laissez agir le masque pendant 15 minutes. Puis, rincez à l'eau tiède. Voilà, je vous ai dévoilé tous les citraux qui vous aideront à entretenir votre peau si elle est déshydratée. Je suis privilégiée de complètement améliorer ma beauté. Je suis améliorée d'être dans ma propre peau. Je suis pour la simplicité et mes choix sont claires. Bio Pharma est un produit et c'est tout ce que j'ai besoin. Pour moi, la qualité est essentielle. C'est pourquoi je suis loyale à la marque Bio Pharma. Bio Pharma a plusieurs marques. Les produits sont spécifiques et adaptés à ma peau. Et ma peau aime. Je l'ai vraiment aimé de ma santé et de mon look naturel. C'est pourquoi mes amis recommandent Bio Pharma à moi. Les laboratoires Bio Pharma. De la beauté à la santé. Merci Miss Beauté. Dans le look de célébrité, aujourd'hui nous allons recevoir une présentatrice de renom qui a été pour ses auditeurs de la FM 94 au Cameroun. Une véritable confidente et un modèle pour plusieurs présentatrices qui font le buzz en ce moment sur la télévision nationale du Cameroun. Michel Ngoumou, femme de cœur, répond aux questions de African Beauty. Michel Ngoumou travaillait en France en 1983 à la radio Média Soleil lorsqu'elle apprend que le Cameroun a en projet de lancer la télévision. Elle postule, sa candidature retenue, elle fait ses valises pour ce pays sien, mais qu'elle connaît finalement bien peu. Le 21 mars 1985, la voilà sur la route de Bamenda où elle sera la spikirine qui annonce le journal. Titulaire d'un diplôme d'esthétique obtenu en France, elle est réquisitionnée pour le maquillage et quelques années plus tard, elle se reconvertit dans l'animation des émissions destinées principalement à la jeunesse. Pour exemple, l'émission Jeunesse Parlons-en sur la télévision nationale et Family Show à la radio FM 94. Michel Ngoumou est l'une des pionnières qui ont accompagné la télévision nationale du Cameroun dans ses premiers pas et qui lui sont restés fidèles. Voilà, téléspectateurs chéries, comme je vous avais promis aujourd'hui, on va recevoir Tata Michel sur notre plateau aujourd'hui. Voilà, oui, j'ai dévoilé mon petit secret. Déjà, vous avez eu à voir ce petit reportage qui parlait comme je suis d'elle. Voilà, alors bonjour Tata Michel. Bonjour Nathalie. Merci d'avoir été notre invitation. C'était normal. Voilà, déjà, avant de commencer, je voulais devant les spectateurs franchement te dire merci parce que tu as été un modèle pendant longtemps pour moi. Mon Dieu, quelle responsabilité. Merci, merci, merci. J'ai démarré à l'unité télévision parce qu'avant c'était l'unité télévision, j'ai démarré en décembre 84 à l'unité télévision. Puis après il y a eu la grande aventure, les premières images de la télévision à Bamenda, j'étais téléspecteur. Je pense que bon, c'était un parcours semé d'obstacles, mais également de beaucoup de joie. Mais rien n'est facile. Et justement, il faudrait dire que tu as pu se faire dans les émissions dédiées aux jeunes. Oui. Voilà. Et maintenant, ce que je voulais savoir, c'est où est-ce que tu as pu puiser cette inspiration-là ? Oui, déjà, je pense que ça part aussi de ma façon d'être. D'accord. Et je suis quelqu'un qui respecte son prochain. D'accord. Je respecte le public. Je ne vis pas des problèmes des gens. Et j'ai compris une chose, c'est que dans notre pays, on a tendance à dire que les psychologues, c'est les choses des Blancs. On n'a pas la culture du psychologue. Mais je m'aperçois aujourd'hui qu'en fait, le Camerounais a besoin d'être écouté. Oui. Avoir un suivi psychologique, enfin un accompagnement. Parce que quand on parle de psychologue, les gens te disent, oui, non, mais je ne suis pas fou. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a une demande au niveau de l'écoute. Il y a une désespérance parfois au niveau de l'affection. Parfois, les parents, lorsqu'ils éduquent leurs enfants, ne se rendent pas compte qu'ils les blessent, qu'ils les froissent, qu'ils les dévalorisent. L'enfant a besoin d'être rassuré. En même temps, il ne faut pas tomber dans une éducation totalement laxiste. C'est-à-dire qu'on laisse tout faire à l'enfant. On pense que l'aimer, c'est... Non. Mais je pense qu'il faut pouvoir manier les deux, bien gêner les deux. Voilà, Tata Michelle, toujours belle, toujours purement africaine. Alors, c'est quoi les secrets de beauté ? Alors, Tata Michelle est quelqu'un qui vit assez sobrement. Je ne fume pas. D'accord. Je ne bois pas, enfin, sauf lors de manifestations, peut-être boire du vin en mangeant. Ou peut-être boire une coupe de champagne lors d'une manifestation heureuse. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est accro à l'alcool. Je suis quelqu'un qui ne sort pratiquement pas. Mais ça, j'aimerais sortir un peu plus. J'ai un époux qui est un peu casanier. Oh là là ! C'est un message que je suis en vous. J'aimerais sortir. Voilà. Je suis quelqu'un de sobre. Et il y a une chose. Tous les soirs, je me démaquille. Oui. Même si je rentre, si je sors, je rentre peut-être tard. Même si je suis fatiguée. Tous les soirs, je me démaquille. Vraiment nettoyer ma peau tous les soirs. C'est devenu un réflexe. Je n'agresse pas ma peau. J'essaie d'utiliser des choses qui n'agressent pas la peau. Tout ce qui est décapage, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, j'en parais un peu moins. Voilà, téléspectateurs, chéries, tout le monde en modèle. Et aujourd'hui, j'ai décidé comme ceci de recevoir mon modèle dans cette émission qui est Africa Beauty diffusée sur les antennes de Vox Africa. Merci beaucoup, Tata Michel. Merci, Nathalie. Bon vent, vraiment. Merci. Je pense que tu es sur la bonne voie. Merci. 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 Allez, on se retrouve de l'autre côté pour la conclusion de ce programme. Nous sommes arrivés au terme de ce programme des laboratoires biopharmas. Pour le revoir, c'est très simple. Allez sur YouTube et vous tapez Nathalie Locomou. Et si vous voulez comme ceci avoir plein d'informations sur les produits biopharmas, si vous voulez comme ceci connaître tous les produits biopharmables, c'est très simple. Allez sur le site qui est www.lélaboratoires-biopharma.com www.lélaboratoires-biopharma.com Et enfin, si vous voulez comme ceci profiter de nos recettes de beauté naturelle, de toutes nos astuces, c'est très simple. Allez sur mon Facebook officiel qui est Nathalie Locomoucheau ou encore Locomoucheau. Et pour terminer, pour vos problèmes de peau ou pour vos suggestions, vous pouvez nous faire un SMS ou un WhatsApp au plus 237 6 94 33 57 40 au plus 237 6 94 33 57 40. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure hotée au cœur de l'Afrique et partout dans le monde. Plein de gros bisous! La peau de bébé est fragile. Elle n'a pas encore les propriétés protectrices qu'elle aura à l'âge adulte. Il faut éviter d'utiliser sur sa peau des produits conçus pour nous. Des produits souvent lourdement parfumés et trop agressifs. Il faut privilégier l'utilisation de formules conçues spécialement pour la fragilité d'un tout nouvel épiderme. Pour la peau de bébé, la nature nous a donné la glycérine et l'amande douce qui renforcent les tissus cutanés et qui forment une barrière protectrice contre les agressions extérieures pour que les soins que vous donnez à votre enfant soient aussi naturels que l'amour que vous avez pour lui. Moby bébé, le meilleur de la nature pour votre bébé. Ce magazine vous est présenté par les laboratoires Biopharm. Sous-titrage Société Radio-Canada